Bonjour à tous et à toutes, on sait très bien que le logiciel est partout dans nos vies, il est partout dans nos interactions avec l'administration publique comme on vient d'entendre, il est aussi partout dans nos démarches quand nous conduisons de plus en plus en voiture, parfois aussi seulement pour nos survies, quand nous dépendons des besoins des dispositifs biomédicaux. Mais nous avons l'habitude de penser au logiciel comme quelque chose de strictement utilitaire, donc un logiciel c'est quelque chose qui a une fonction et il fait quelque chose pour nous, donc la relation entre entrée et sortie, et ça c'est tout ce que le logiciel fait pour nous, donc il a une fonction. Par contre, une chose à laquelle nous pensons un peu moins, c'est l'effet que dans les logiciels il y a aussi de la connaissance humaine, il y a une quantité de connaissances assez importante, et cette connaissance ne se trouve pas dans les formats habituels qui sont utilisés par les ordinateurs, donc elle ne se trouve pas forcément dans les binaires exécutés par les machines, mais se trouve dans les codes sources. Donc chaque fois que nous avons accès à un morceau de code source dans le logiciel, là il y a quelque chose qui est censé être compris par des êtres humains, pas seulement par des machines, et qui nous explique quelque chose. Donc pensez par exemple à l'implémentation d'un format graphique, l'implémentation bibliothèque qui permet de lire des images en format JPEG, ou d'écouter des morceaux de musique en format MP3. Là-dedans, dans les codes sources, il y a la connaissance nécessaire pour interpréter ces données numériques. Et donc en fait, nous nous sommes ici, nous sommes tous intéressés aux logiciels libres, et nous devons un peu réfléchir et penser au fait que les logiciels libres constituent un nouveau bien commun. Nous avons une notion des biens communs qui s'appliquent aux choses pas forcément technologiques, donc la nature ou l'écosystème, mais il y a aussi des biens communs numériques. Et de plus en plus, on parle des biens communs numériques, et les logiciels libres constituent en lui-même un bien commun numérique assez particulier, qui est ce qu'on appelle en anglais les software commons, les biens communs logiciels. Chaque fois, un développeur contribue, produit une nouvelle ligne de code qu'il publie sur Internet, qu'il rend public au monde, il est en train d'augmenter la taille de ces biens communs logiciels. Si vous regardez la définition que j'ai sur ces transparents des biens communs logiciels, vous verrez qu'il est quasiment la même définition qu'on donne des logiciels libres. C'est le logiciel qui est disponible pour tout, a des coûts assez faibles, pour être exécuté, modifié et partagé libèrement avec les autres. Donc gardons ça en tête, chaque fois qu'on publie quelque chose sous l'existence de logiciels libres, un morceau de code, on est en train d'augmenter la quantité des biens communs logiciels qui existent dans le monde. Pas seulement pour nous, mais pour nos générations futures. Et donc, comme on se préoccupe de garder un bon forme, un bon santé, les biens communs au sens large, c'est légitime de se poser la question, est-ce qu'on est en train de s'occuper proprement des biens communs logiciels ? Et bien, il y a des raisons de s'inquiéter. Donc on a vu, dans les dernières décennies, je dirais, pas mal d'occasions dans lesquelles les endroits qu'on utilise pour produire des logiciels libres, donc à l'occurrence les plateformes de développement, ce qu'on appelle en anglais les forges, les plateformes d'hébergement des projets de développement libre, on les a vues pas mal disparaître. Donc on a eu des raisons de disparition dues au fait qu'il y a eu des attaques, il y a eu des attaques à des hébergeurs commerciaux des sites de développement logiciel libre, qui, pour des raisons différentes, ont été attaqués, ont fait faillite. On a eu parfois des décisions de business complètement légitimes, qui là aussi, en haut comme résultat final, les shutdowns des plateformes d'hébergement. On pense notamment à Google Code, par exemple, à Gitorius, qui étaient des hébergeurs commerciaux de logiciels libres, qui ont vu qu'ils ont perdu la bataille vers d'autres hébergeurs, notamment Guitab ces jours-ci, ils ont décidé d'étendre leurs services. Mais on peut se poser la question, donc qu'est-ce qui se passe, quand des choses pareilles arrivent, aux logiciels qui étaient hébergés sur cette plateforme ? Donc ça serait vraiment dommage de perdre tous les codes sources qui étaient disponibles sur cette plateforme. Donc en gros, nous avons des services d'archivage de sites web, par exemple, mais nous n'avons pas vraiment un service où vous pouvez aller si un dépôt spécifique disparaît de Guitab, ou si un jour, passé la mode, les services entiers Guitab allaient disparaître. Et donc en fait, ça c'est une des raisons pour lesquelles nous avons lâché le projet Software Reality. Une autre raison, c'est que nous sommes à la base des scientifiques, et on pense que pour garantir l'évolution future du logiciel libre, mais en général du logiciel, on a besoin de pouvoir faire de la recherche à échelle massive sur le logiciel, et on n'a pas d'instruments pour les faire. Nos amis, nos collègues qui font des sciences comme la physique, sont très forts dans la production d'infrastructures partagées de recherche. Vous pensez à des choses comme les CERN, ou les Very Large Telescope dans les déserts d'Atacama. Là-dedans, ce sont des ressources qui peuvent faire des grosses expériences scientifiques qui ont été mises en place, et où les chercheurs peuvent payer pour leur partie d'utilisation de l'infrastructure, mais l'infrastructure est quelque chose de plus important qu'une expérience, et qui reste là pour tous les scientifiques qui ont besoin de l'utiliser. Nous, on aimerait bien avoir la même chose pour le monde du logiciel. Quelque chose où on peut aller en tant que scientifique, en tant que chercheur en génie logiciel, tester, avec une expérience réelle, réproductible, une expérience, une hypothèse sur le développement du logiciel, sur la qualité du logiciel, l'appliquer à la totalité des codes sources disponibles qui ont été publiés dans le monde, et vérifier si l'hypothèse était correcte ou pas. C'est là, aujourd'hui, il est très difficile. Pour ces raisons, nous avons lancé l'année passée les projets Software Heritage, qui ont en gros l'objectif de récupérer, donc collectés, archivés dans les très longs termes, et partagés avec les mondes, avec toutes les entités qui ont besoin d'y accéder, la totalité du code source qui est publié librement sur Internet. Et pas seulement les codes sources dans le sens strict de terme, mais aussi la totalité de son historique de développement. Donc, en gros, s'il y a quelque chose qui est développé dans un système de développement partagé, comme Git ou comme Subversion, on veut archiver la totalité de l'historique qu'il y a dedans, et permettre toujours de récupérer n'importe quel état, quel état, dans un instanté du temps, le développement du projet. Donc, les projets en soi, même si l'objectif, ça sent un peu très ambitieux, un projet qui cherche de faire une seule chose, et la faire bien, dans l'esprit historique de la philosophie du monde Unix. Donc, en gros, nous, on se positionne comme une fondation sur laquelle plusieurs cas d'utilisation reposent. Donc, SoftwareAid est déjà un archive, à la base, qui est censé servir plusieurs cas d'utilisation. Il est censé servir en cas d'utilisation des préservations de la culture humaine. Donc, encore une fois, on pense que dans les codes sources, il y a de la connaissance, qui est important pour les servir, de la connaissance technique. Et donc, les premiers use cases àquels on veut répondre comme SoftwareAid, c'est la préservation de cette connaissance. Un deuxième use case, que j'ai déjà cité, j'ai déjà mentionné, c'est la recherche scientifique. Donc, d'abord, la possibilité de faire des études à vaste échelle, à grande échelle, sur les codes sources. Mais deuxièmement, aussi, aider à améliorer l'état de la reproduction, de la reproductibilité des expériences scientifiques qui utilisent du logiciel. Aujourd'hui, c'est pas... L'état de la reproductibilité, quand on parle du logiciel, c'est pas vraiment top. Donc, on a l'ambition d'être un archive où les codes sources qui ont été utilisés pour faire tourner une expérience scientifique dans n'importe quel domaine peuvent être archivés dans les très longs termes dans l'archive de SoftwareAid. Et après, aussi, on a des cas d'utilisation plus industrielles. Notamment, on sait, l'étude de Gartner a été citée tout à l'heure encore une fois, et on sait que les codes sources libres, donc les logiciels libres, sont de plus en plus utilisés dans n'importe quel produit logiciel. Qu'il soit un produit logiciel complètement libre ou un produit logiciel propriétaire, il y a très probablement dedans un morceau de logiciel libre. Sauf qu'on n'a pas vraiment, dans nos processus industriels, une façon de dire quelle version spécifique d'un logiciel a été intégrée dans ces produits. Donc, chaque entreprise fait un peu, réinvente un peu les mêmes soucis car on n'a pas vraiment une sorte de part number, numéro de série, des morceaux, des codes sources qui ont été développés par le développeur logiciel libre. Donc, avec SoftwareAid, on vise à pouvoir fournir ces mécanismes de tracking d'où les codes sources libres qui ont été intégrés dans nos produits viants. Et finalement, donc moi, je suis aussi un enseignant, un enseigneur chercheur, donc je trouve que dans l'éducation, on n'est pas encore au même niveau qu'on est dans l'enseignement de l'informatique, on n'est pas encore au même niveau qu'on est dans d'autres disciplines, au niveau des sources books. Donc, on n'a pas vraiment des anthologies, des codes réels existants qu'on utilise pour apprendre aux étudiants comment certaines techniques ont été utilisées et comment ils ont évolué lors de l'historique du développement logiciel. Donc, au-dessus des SoftwareAid, on peut penser de développer un tel source book. Pour attendre notre mission, on s'est fixé des objectifs, des principes, plutôt des requis assez stricts sur plusieurs axes pour en gros maximiser les chances de mener la mission de SoftwareAid et de Jobbio. Notamment, au niveau technologique, comme on pense que la mission est importante, on pense aussi qu'il faut être transparent sur comment nous attaquons ces problèmes. Donc, on a décidé que toute la techno que nous développons nous-mêmes pour les besoins de SoftwareAid va être de la technologie interdemment libre. Donc, aujourd'hui, vous pouvez aller sur notre forge. C'est ce que nous avons implémenté pour les besoins de SoftwareAid interdemment libre, typiquement avec une licence copyleft. C'est quelque chose que n'importe qui d'autre peut réutiliser et surtout vérifier pour nous aider à voir s'il y a des soucis, des bagues, si on s'est trompé quelque part, etc. Et pareil, la techno libre ne suffit pas. Il faut aussi avoir des méthodes de développement ouvertes telles que la méthodologie de développement open source nous a appris dans les dernières deux décennies. Donc, on fait du développement ouvert. Donc, vous pouvez participer à nos mailing lists sur mon chaîne IRC comme d'habitude. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde pour collaborer avec. Et après, on a aussi des requis sur la structure, disons, business du projet. Notamment, nous pensons qu'une telle mission ne doit pas être menée par un organisme for profit, par une entreprise. Pas quand nous pensons que les entreprises sont méchantes, donc rien de ça. Mais sur l'effet que les objectifs et les priorités des entreprises, on pense qu'ils peuvent basculer plus rapidement que les objectifs des organisations non-profit qui ont dans leur mission écrit les faits qui sont là pour un objectif spécifique, comme notamment la préservation du logiciel libre. Donc, nous faisons ça. Donc, l'objectif du projet Software est d'être une fondation non-profit avec plusieurs stakeholders internationaux et pour garantir dans les longs termes la stabilité de la mission et des priorités du projet. Donc, à niveau architecture, qu'est-ce que nous faisons ? Donc, en gros, nous sommes un crawler. Donc, nous allons chercher des endroits qui sont utilisés pour publier sur l'Internet du logiciel libre. Notamment, ces endroits sont principalement les forges. Et dès que nous cherchons une forge, il y a plusieurs types de forges. Il y a des forges qui utilisent des systèmes de contrôle des versions différents. Et il y a aussi des distributions des codes sources. Donc, si vous pensez à des entités comme Debian, comme Fedora, comme Ubuntu, il distribue à la fois des paquets binaires et des paquets sources. Nous avons la vocation à archiver tous leurs paquets sources. Et pareil, avec des forges comme GitLab ou des différentes instances de GitLab ou Bitbucket, etc., nous visons à archiver tous les codes sources que nous trouvons dans cette forge. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons deux types différents de composantes logicielles. Donc, nous avons des listeurs qui s'occupent pour chaque forge qui est dans notre liste de forges suivies de faire une liste périodiquement de tous les projets ou tous les repos pour des forges qui sont disponibles à cet endroit. Et chaque fois que nous trouvons un repos, nous savons le faire de façon incrementale pour être plus efficace, nous ajoutons un point qui est avec une URL ou récupérer du code source. Et périodiquement, pour chacun de ces points que nous appelons Software Origin, nous avons des composantes qui sont des loaders qui vont récupérer tous les codes sources qu'ils trouvent dans un dépôt Git, dans un paquet des biens de sources, dans un tarbol, et l'ajouter à l'archive des Software Heritage. Cela peut être fait principalement d'une façon pool, donc vraiment un style crawling, mais ça peut aussi être fait d'une façon push. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il est envoyé à l'archive. Ah, ça c'est les transparents, on a été réorganisé et il y a un couac là. Mais bon, brèvement, dans le modèle des données qu'il y a derrière, c'est un structure des données qui s'appelait à l'informatique un Merkel-DAG. C'est un structure des données où la totalité de la structure des données est dédupliquée. Ça veut dire que si nous trouvons les mêmes codes dans un millier des millions d'endroits différents, ça peut arriver sur des forges qui utilisent fortement les partages comme GitHub, nous stockons tout ça une seule fois. Chaque fichier que nous trouvons est stocké une seule fois. Chaque commit que nous trouvons, même si les commits apparaissent dans des milliers de dépôts différents, est stocké une seule fois. Si demain, toute la masse de codes qui est stockée aujourd'hui sur GitHub migre vers une autre plateforme d'hébergement, en gros, nous ne allons plus la stocker à nouveau, qui vont apparaître dans la nouvelle plateforme et qui n'étaient pas avant sur la plateforme GitHub. Nous pensons que c'est la bonne manière de faire pour pouvoir rendre durable en termes de requis d'espace ce type d'archivage dans le long terme. Tout cela, ce n'est pas de la théorie, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Nous avons déjà aujourd'hui la plus grande base des codes, l'archive les plus grands de codes sources existants. Nous avons archivé presque 4 milliards des fichiers sources uniques. Là, tout est dédupliqué, donc chaque chiffre que vous voyez là c'est une entité unique. Nous avons archivé presque 900 millions de comits et tout cela qui provient de plus de 60 millions de projets. Notre ressource actuelle aujourd'hui est GitHub, la distribution des biens, les tarballs réalisés par les projets GNU. Nous avons un cours d'injection, les archives des projets Gittorius et GiggleCode que nous avons récupéré grâce au travail avec les anciens hébergeurs de ces systèmes. Donc, à vocation à être quelque chose d'exhaustif, mais déjà aujourd'hui nous avons une très bonne base de départ. En termes des tailles, c'est quelque chose de presque 200 teraoctets des données et c'est un gros, vous comme un graphe, c'est plutôt gros, donc c'est 7 milliards de nœuds et 60 milliards de connexions entre les rêtes entre les nœuds et nous pensons qu'aujourd'hui c'est les plus grands archives qui existent de codes sources et chaque jour il augmente des tailles. car périodiquement nous passons sur nos sources, nous retrouvons de nouveaux codes et nous l'ajoutons à cette base. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ? Donc, vous pouvez déjà aujourd'hui vérifier si nous avons archivé du code qui vous intéresse. Donc, vous allez sur notre site web, vous faites drag and drop d'un fichier sur notre petit moteur de recherche, on vous dit oui, on l'a archivé, non, on ne l'a pas encore et vous avez un API, un REST, que vous pouvez utiliser pour en gros traverser les graphes. Vous pouvez partir de l'archive de l'URL d'un dépôt d'un système de contrôle de version, voir toute la liste des visites que nous avons faites de ces dépôts et suivre l'état du dépôt au moment de l'archivage. Donc, vous mettez votre dépôt, vous voyez qu'on l'a visité quatre fois, chaque fois il a un timestamp, vous visitez un timestamp, il vous dira où chaque branche pointait à l'époque de la visite. Donc, dans le futur, dans les prochaines, certaines choses dans les prochaines semaines, c'est une autre chose dans les prochaines mois. Il y aura l'équivalent en termes d'interface web, donc la même chose que vous pouvez faire aujourd'hui avec l'API, vous pourrez la faire plus facilement dans votre navigateur. Et on est en train de travailler aussi avec les dépôts push, surtout pour des collaborations avec des partenaires scientifiques ou des entreprises qui veulent publier des tarballs qui correspondent ou codes sources qu'ils ont réalisés soit pour une expérience scientifique, soit associé à un produit commercial, qui contient des logiciels libres, évidemment. Et vous pourrez télécharger ces archives dans un seul coup. Donc, nous avons une communauté qui est plutôt diverse, donc beaucoup d'acteurs du monde du logiciel libre, des communautés scientifiques ou même des acteurs institutionnels qui ont montré leur support. Nous avons des sponsors, donc Iria, elle est l'entité qui porte les premiers sponsors du projet. Et nous avons aussi des sponsors industriels. Et nous avons récemment signé un accord cette année, un accord avec l'UNESCO sur l'importance de la préservation du code source et sur la mission qu'il y a des softwares et des softwares et des softwares et des softwares. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a les stands NERIA à l'entrée des postes qui a des matériaux d'information sur le software heritage. Et ici, il y a d'autres pointeurs si vous voulez en savoir plus sur Internet, notre site Web et notre information de développement. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements